Bon les amis, les antibiotiques ça n'est pas automatique et je vais vous expliquer pourquoi. Alors je fais cette vidéo parce que les chiffres sont tombés. La prescription d'antibiotiques a augmenté de 14% en un an et de 42% chez les enfants. Petit rappel, les antibiotiques ne fonctionnent que sur les bactéries et pas sur les virus. Par exemple le virus du sida, le virus de l'hépatite, le virus de la grippe ou de la covid sont insensibles aux antibiotiques. Donc si ça ne marche pas, pas la peine d'en prendre, d'autant qu'il existe des risques. Et le premier, c'est celui de résistance aux antibiotiques. Les bactéries que nous avons en nous vont muter et vont trouver des parades contre les antibiotiques et donc on va devenir de plus en plus résistant. Deuxièmement, nous avons en nous des bactéries qui nous protègent. On parle de microbiote intestinal. Et bien les antibiotiques vont décaper ce microbiote et favoriser des pathologies. Troisièmement, il y a toujours un risque de réaction allergique grave. Quatrièmement, pour ceux qui prennent des traitements chroniques, il y a un risque d'interaction médicamenteuse entre leur traitement et les antibiotiques. Et enfin, certains antibiotiques ont des toxicités spécifiques. Par exemple, toxicité rénale ou bien toxicité tendineuse pour les quinolones qui font qu'on décrit un certain nombre de ruptures tendineuses type tendon d'Achille. Bref, tout ça pour vous dire que faites confiance à votre médecin. S'il ne vous donne pas d'antibiotiques, c'est que vous n'en avez pas besoin.